Ils ont beaucoup de questions sur le compte, c'est vrai que bon, les audiences, ça baisse, ça reste costaud. Voilà, ça bouge en fonction des programmations, une fois c'est passé le vendredi, ensuite le jeudi, là c'est le vendredi. Non, 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 c'est passé une fois le jeudi. Une fois le jeudi et ils ont perdu un million. Il y a un match de foot, alors c'est parce que le lundi, vous dites en fait n'importe quoi. En tout cas, il y a eu un moment, une instabilité de programmation, mais ça a été récupéré en replay. Mais non, il n'y a jamais eu, ça a été toujours un vendredi. Une fois le 21 mars, voilà. En tout cas, ils sont à 4,7 millions en moyenne, il y a des fidèles et ça fonctionne plutôt bien. Ah, là, 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 oui. J'ai un scoop. Alors, oui, un scoop qui concerne quoi ? Alors, j'ai plein de scoops, et notamment un qui concerne de la nourriture. Ah, la nourriture, alors, la nourriture, vous me tournez une perche, je la trappe au vol et j'enchaîne avec ce que je dois dire maintenant. D'accord. Puisque, c'est vrai que le... Ah, mais je me mets mon scoop dans le... Ah, c'est le métier, là. Vous savez que c'est un talent, l'animation. Ça ne se voit pas comme ça, mais ouh là là, c'est du boulot. C'est vrai que... C'est vrai que le nerf de la guerre, ça reste la nourriture. Et c'est vrai que je trouve, c'est vrai que depuis quelques saisons, ils parlent moins de nourriture. Là, ça revient. Il y avait un choix à faire. C'était, est-ce que vous préférez avoir un coup de fil, enfin un coup de fil de vos proches, ou alors un bol de riz ? Le choix a été fait sur le riz. Un kilo de riz, par exemple. Un kilo de riz, et visiblement, ça n'a pas plu à tout le monde. Regardez. Dans l'intérêt de mon équipe, j'ai choisi le long terme et j'ai pris le riz. Si, on a dit tout sauf le riz. S'il y avait du riz ou autre chose à manger. Si, on a dit à manger le riz, on a des lentilles. Je ne vais pas manger un gramme de riz. Vous les reviendrez ? Bah, si, le but, c'est qu'on le mange tout. Non, non, je ne mange pas du riz. On mangerait plus. Moi, je n'en ai rien à battre du riz, moi. Il n'y a rien à battre du riz. Oui, mais tu n'en as rien à battre, mais on est une équipe, en fait. Il ne faut pas déparer pour moi. On compte pour tout le monde, Nico ? Non, 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 moi, je ne mange pas. Je ne mange pas quelque chose qui me reste au travers de la gauche. J'ai peur de mal visé. Je vais péter un gable. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai pris ma décision, j'arrête ici, l'aventure. C'est bon, Nico ? Le riz est bon. C'est une humaine. Vous avez vu, d'ailleurs, au passage, le mec, il prend le riz, quand même. Le riz, bien sûr, c'est très nourrissant. C'est super important pour eux, parce que c'est des sucres lents. C'est grâce à ça qu'ils ont de l'énergie. Oui, mais ça constipe. Oui, on n'en s'en fout. Je veux dire, à Koh-Lanta, ils n'ont pas plutôt le problème de constipation, mais plutôt de... Ça peut être très compliqué sur place. Alors, quand même, il y a une question que tout le monde se pose, et c'est vrai que ça revient souvent sur les réseaux. Est-ce que, oui ou non, la production nourrit de façon insidieuse les candidats ? Alors, j'ai l'info. Non, comme on se coupe, vraiment, non ? Vous me dites, hein. Il y a bâton, il y a bâton. Vas-y, appréciez-la. Non, mais on va vous garder pour Bena Dubois, et puis on... Enfin, je l'ai fait une fois, pas deux. Lors de la saison 4, Wafa de Koh-Lanta, que j'ai eu au téléphone, m'a avoué quelque chose. Au bout de la 32e semaine, donc c'est pour des candidats qui étaient... Au bout du 32e jour, c'est Maxime Guény au féminin. Au bout de 74 semaines... Il y a scoop et il y a chope. J'essaye de faire un truc. Au bout du 32e jour, donc c'est pour les candidats qui étaient quand même allés assez loin, ils ont tous eu droit à un milkshake banane. C'est très important. Voilà. Un milkshake banane, à quelle température le lait tournait tout le temps ? Eh bien justement, vous avez bien raison, parce que pour l'épreuve des poteaux, elle a eu droit à un deuxième milkshake banane, comme les autres candidats, et du coup, elle, ça l'a rendu un petit peu malade. Mais franchement, c'était plutôt pour les aider, et ils sont très bien suivis par des docteurs, et ils ont senti que les candidats étaient faibles, donc c'était plus pour leur donner un coup de pouce, et pour que l'épreuve ne soit pas bidon avec tes vagues qui sont d'abord. Moi chérie, mais j'ai un scoop là de la production. Ouh là là ! Non, là là, le niveau est trop ! Ouh là là 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 ! Ouh 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 là 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 ! Bon allez-y, faites votre scoop ! Donc, en cas d'extrême fatigue, le médecin peut donner, après réunification, un complément alimentaire à base d'œufs, de sucre et de banane. Voilà. J'ai répondu à la question. Ça s'appelle une traite. J'ai répondu à la question. Alors, il y a une autre question. C'est lourd de cette émission. Voilà, il y a du level. Il y a une autre question qui se pose, et c'est vrai qu'elle se pose encore plus. Il y a un truc qui crame. Je ne sais pas. Il y a une question qui se pose, et d'autant plus avec ce qui s'est passé récemment, la sombre affaire avec... Comment elle s'appelle ? Candide. Candice. Candide. Candide. Candide Rodard. Candide Rodard. Les candidats sont-ils filmés la nuit et ou pas toute la nuit ? Eh bien, non. Non. Rachel, c'est pas son tour. Ils n'ont pas le droit. Ils ne sont pas filmés la nuit. J'ai eu mes fiches ou quoi ? Absolument. Ah non, j'ai eu la prod. Alors, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que ça a toujours été comme ça ? Non, c'est pas nouveau. C'est un petit peu bête parce que si ça avait été filmé la nuit, il n'y aurait peut-être pas eu de problème d'attouchement présumé. Sauf pour des cas d'intempéries. Quand il y a des risques d'intempéries, là, oui, mais sinon, ils n'ont pas le droit d'être filmés la nuit. En fait, les équipes partent à peu près quand la nuit tombe. Donc, ça peut être très, très tôt, vers 19h. Dès que la nuit commence à tomber, que tout le monde se met sur son coucher, eh bien, les équipes s'en vont. Ils ont un petit toki en cas de problème. Ils appellent au toki. Quand ils disent qu'ils s'en vont, ils sont à quelques centaines de mètres à peine. C'est-à-dire qu'en cinq minutes, ils peuvent rejoindre le camp sans aucun problème. Alors ça, on va en parler de où sont logées les équipes. Il y a une autre question qui se pose souvent parce qu'on l'a vu encore cette saison. Il y a des départs, puis ils sont éliminés, puis ils reviennent. On va revenir sur l'élimination de Chloé et on vous dira ce qui se passe suite à l'élimination. Regardez. Cet avant-dernier bulletin peut déjà être décisif. Chloé. Chloé, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Mon équipe, continuez. Je vous en veux pas. Et déchirez tout. Vous allez jusqu'au bout. J'ai l'impression que l'émotion, elle est partagée, Cyril. C'est dur de la voir partir. C'est un choix de raison. Donnez-vous à fond et ayez toujours une pensée pour moi. On t'oublie pas, t'inquiète. Ça va ? Merci beaucoup, Chloé. Ciao, Chloé. Alors pour que vous compreniez bien, quand il y a une élimination, le candidat est mis à l'élimination. C'est ça, Christine ? Oui, absolument. Ils sont sur une île à proximité, pas du tout dans un logement 5 étoiles. Alors ils rejoignent les équipes de production dans un logement très, très, très sommaire. Ils ont interdiction de rentrer en contact avec leurs proches, même s'ils sont éliminés. Une fois qu'on sait qu'ils ne reviendront plus, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus bénéficier d'un abandon médical, à ce moment-là, ils rentrent en France. Ce n'est que plus tard que les candidats restent tous à l'hôtel, ceux qui composent le conseil final, et qu'à ce moment-là, moi, je critique souvent l'émission, mais il faut reconnaître que dans ces cas-là, ils sont super suivis, nourriture. Il y a même un psy qui s'occupe d'eux pour voir si tout va bien. – Et question rapide qui me vient comme ça, comment est-ce qu'ils arrivent à garder le secret, parce que c'est tourné très en amont, sur le gagnant ? – Ils ont des clauses, ils signent des clauses de confidentialité. – On m'a dit qu'il y avait des carottes, des cadeaux éventuellement, si rien ne se disait, ça c'est faux ? – Non, je pense que c'est de l'argent dans le contrat s'ils révèlent l'information. – Pour les finalistes, j'ai reçu Pascal de Colombo dans mon émission de radio, et une fois que les votes ont été établis, il y a quelques mois qui se passent entre la fin du premier tournage et le reveal sur le plateau. – Oui, 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 oui. – Et évidemment, ils se contactent, ils peuvent faire leurs estimations, mais rien n'est moins sûr concernant la véracité des propos des uns et des autres. – Voilà, donc en fait, on n'a pas la réponse. Merci beaucoup Maxime Béné. – Sous-titrage Société Radio-Canada